Bonjour à tous les auditeurs de Réoumi FM et bienvenue dans l'invité matinal. Ce matin, nous recevons Maître Amat Tiam. Maître Amat Tiam, bonjour. Bonjour Madame. Voilà, Maître Amat Tiam, vous êtes avocat. Parlons de l'actualité. Oui. Voilà. Ousmane Sonko, le leader de PASSEF, a été placé sous mandat de dépôt avec 8 chers d'inculpation. Qu'est-ce que risque exactement le leader de PASSEF ? Merci Madame, bonjour. On pourrait te faire d'abord, je ne suis pas avocat, je suis consultant en toi. Oui. Bon, vraiment, on peut constater, vous avez vu, et tout le monde a constaté, même ses avocats eux-mêmes, qu'on constatait que les chers sont lourds. Vraiment, les chers pour le parquet, qu'on commande les régions, qu'on met sur le dos de M. Sonko, c'est les chers auxquels vraiment toutes les personnes, tout le suivi, que c'est le même chers d'exploitation. Je ne dis pas les chers, mais il y a une seule chers pour constituer un mandat de dépôt à lui seul. Parce que c'est les chers qui sont prévus par la disposition des articles 5, 56 à 100. Oui. Ça a lieu qu'en 56, il y a l'article 62, il y a l'article 80. Il y a aussi les dispositions de l'article 279 à l'UNA1, autant sur le terrorisme, parce qu'il a accusé aussi de la situation de terrorisme avec l'antipiste criminelle, avec l'antipiste terroriste. Oui. Donc chaque chef d'inquiétation mérite vraiment un mandat de dépôt. Voilà pourquoi on dit que les chers sont lourds. Et ici, ajoutons, les condamnations pour aller entre 10 à 20 ans, de 10 à 15, de 15 à 20 ans, ou la perpétuité. Parce que c'est les infractions criminelles. Ils sont jugés devant la chambre criminelle. Voilà pourquoi on a jugé. Vraiment, c'est des infractions graves aussi. Voilà. D'accord. Et le leader de Passev risque une peine d'emprisonnement de plus de 10 ans à perpétuité. Non, non, non. Je donne les cas de figure auxquels les jeunes les fourchettent, quoi. Oui. Parce que vu que c'est des peines criminelles, c'est la réquisition criminelle qui sont requises. Oui. Voilà. Donc, la peine minimale, c'est 10 ans. 10 à 15 ans, ou de 15 à 20 ans, ou bien, c'est la perpétuité. C'est-à-dire, c'est la peine maximale, quoi. C'est la perpétuité. D'accord. En tout cas, la peine minimale pour ces infractions-là, c'est 10 ans. C'est 10 ans. Parlons un peu de l'appel à l'insurrection, la gravité. Voilà. De l'appel à l'insurrection. Non. Comme vous l'avez constaté, l'appel à l'insurrection, c'est une sorte d'appel d'un pied à ses militants ou à tous ses sympathisants. Voilà. Dans son combat, un appel, comme vous pouvez le constater, ça peut dégénérer, quoi, parfois. Voilà. Parce que, comme on dit, la foule est furie quand il est folle, quand ça dégénère. Ça peut même occasionner ce que nous avons constaté tous. Il y a des dégâts matériels. Il y a des dégâts du côté de l'État, du côté des privés, comme il y a aussi des mordons. J'ai vu à chaque fois qu'il dit que le combat s'annonce vraiment mortel. Voilà pourquoi. Vous avez vu le procureur, lors de sa conférence de presse, il avait concocté depuis ces années-là, ces quatre dossiers ou cinq dossiers. Après le dossier Corteur-Moletov, il y a le dossier Commando, il y a le dossier Mafia-Cati-Cati, il y a le dossier Corporate Express, il y a le dossier Force Spéciale. Et il s'y vient ajouter maintenant le nouveau dossier de Swan Songo. Donc, je me rappelle qu'avec tous ces dossiers-là dont je viens énumérer, le procureur avait tous confié ces dossiers-là aux différents cabinets d'action qui sont entre le premier et le deuxième cabinet. Et après, il vient maintenant s'ajouter le sixième dossier, que s'appelle le dossier de Swan Songo, vraiment pour mieux préparer. Donc, le procureur, en l'écoutant, il avait déjà tout planifié et programmé sa procédure. Sa procédure. On parle d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise. Terroriste, financement du terrorisme. Qu'est-ce qu'on peut entendre par ces chers d'inculpation ? Bon, là, moi, la religion que j'ai en faite, c'est que les enquêteurs avaient confisqué les téléphones portables et ordinateurs de M. Songo. Oui. Il me semble que peut-être, quand c'était des links, peut-être, allant dans ce sens, voilà, pourquoi peut-être il a requis ses infractions relatives au tourisme, aux entreprises, voilà, avec d'autres formations qui sont actives dans le terrorisme. Je pense que peut-être, c'est comme les gens disaient, voilà, les téléphones vont parler, machin. Mais bon, comme on le dit, c'est le parquet, il a toujours ces coups-là, on va attendre. Bon, peut-être, c'est les accusations auxquelles il peut amener, il peut raconter des preuves-là pour défendre son accusation. Voilà, et le temps est de mes justes. Et on a vu peut-être que le procureur a mis les morts d'hommes, tous les dégâts matériaux, tous sur le dos du leader de PASSEF de 2021 à aujourd'hui. Oui, parce que le procureur, après avoir projeté cette, comment dire, une panoplie d'images ou de fuites de vidéos, il dit que voilà, toutes ces personnes-là, tous ces dégâts-là, toutes ces déclarations-là, ils sont consécutifs aux appels à l'insurrection, aux appels à Tessane sur la rue, qui sont consécutifs vraiment à ces morts d'hommes ou à ces dégâts matériaux. Voilà pourquoi il est un peu plus sur le dos de M. Ospanson, parce qu'il dit que ça aurait été ces appels à l'insurrection, peut-être que ces dégâts ne seraient pas, ou ces dégâts, ou ces morts d'hommes-là, peut-être, pourraient être évités, quoi. Voilà pourquoi, en fait, c'est comme si vous parliez aux États-Unis, le cas de l'ex-président américain Sota, comme ça peut-être, lorsque ces militants ont envahi le capitoire. Trump, oui. Oui, Trump, c'est simple à dire que les militants ont envahi le capitoire. Mais après, toutes ces informations-là, le procureur de New York lui a imputé toutes ces responsabilités-là. C'est ça. Toujours, quand tout le monde le casse, voilà, c'est le leader qui paye. D'accord. Et Ousmane Sonko, enfin en prison. Mais cela... Oui, le procureur, c'est le maître, il est le maître. C'était tout de suite. Il a... C'est aussi... Il est responsable aussi de sa procédure. Il pourrait dire que, voilà, j'ai reçu son coup pour l'effet d'un nouveau dossier. Mais la compte masse demeure aussi. Je n'ai pas encore touché la compte masse, c'est ce qu'il a dit. Mais moi, personnellement, ça m'a semblé vraiment incohérent. Par rapport à sa démarche. Ah oui. Parce que comment... Oui. Parce que là, la démarche procure, là, c'est le salement. Je ne le comprends pas. Comment on peut ? Parce que l'état de compte masse, c'est quelqu'un qui n'est pas là. Oui. Comment tu peux, voilà, quelqu'un... Comment tu peux arrêter une personne qui est en état de compte masse, tu le mets en prison, et tu dis que, vraiment, la compte masse, il existe toujours. C'est quoi cette incohérent ? Une prison absent. Un prisonnier qui est là, mais qui est absent. Ça, c'est vrai. Donc, il doit régulariser la compte masse. Pour être en conflit de travail, là, mais dans cette situation, je dis là, comment ça s'appelle ? Ça s'appelle bien. Je pense qu'il est déjà dans le centre de la détention. Et il dit que toujours la compte masse, il n'a pas encore exécuté. Donc, normalement, la peine de deux ans doit sauter, cette peine. Non, dans la règle des principes. Normalement, il doit sauter, mais c'est le procureur qui doit régulariser ça. Oui. Tant qu'il n'a pas régularisé la compte masse, et à côté, tout simplement, il n'a pas encore exécuté. C'est-à-dire qu'il est exécutoire, il est suspensif, quoi. D'accord. Le procureur, c'est parce qu'il reste juste une formalité de notification de la détention assortie du requisitoire d'incarcération. Dans ce cas-là, à partir de ces notifications-là, Moussoumane Sonko a 10 jours maintenant pour dire s'il acquiesce à la condamnation de deux ans ou s'il n'en acquiesce pas. Voilà, on verra. Et le parcours va rester à l'écoute pour l'écouter pour attendre sa décision. D'accord. Et Ousmane Sonko doit attendre combien de temps pratiquement pour avoir un procès, un nouveau procès concernant ce nouveau dossier ? Bon, bon, là, ça dépend des intentions qui j'ai regrossé. Parce que hier, parce que les intentions, quand tu fais face pour la première fois devant les intentions, ce n'est pas des questions, des questions, des réponses. Non, là, ce qu'on appelle l'audience d'identification. Pour la première fois, tu viens, tu décris ton identité, ta profession, domicile et autres. Et puis, le juge te notifie les charges. Ils te sont reprochés par le programme, ils lisent le requisitoire. Et ils te disent que dans ces conditions-là, je ne peux pas outrepasser, je ne peux pas croiser le requisitoire du parquet. Et par conséquent, je te décède le mandat. Parce qu'il y a des infractions auxquelles le juge, il lit. Si le parquet prend des requisitions, qui m'a motivé, c'est la part de la texte 139 du Code de cause de l'État, le parquet n'a aucune chance aux intentions pour leur donner une liberté provisade ou bien leur donner un contrôle judiciaire. Il est obligatoirement lié aux requisitoires pour donner un potentiel à un mandat. Voilà pourquoi tout le monde savait que je ne pouvais pas échapper hier. Parce que les sous-titrage, le mandat de cause était obligatoire. Et maintenant, il appartient au juge d'en déterminer le moment qui lui convient. Après avoir mené ses enquêtes, il va appeler M. Sonko. Ça peut être dans deux mois, dans trois mois, dans six mois. Il est auditionné dans le fond. Mais tout est-il que nous sommes en matière criminelle et en matière criminelle, la détention est illimitée. D'accord. Parlons aussi de la dissolution du parti PASSEF. Une décision, en tout cas, du ministre de l'Intérieur hier, après l'arrestation d'Ousmane Sonko. Le PASSEF a été dissous. Est-ce normal, M. Mathiam ? Bon, ça rentre dans les prérogatives de l'autorité compétente. Parce que c'est le ministre de l'Intérieur qui s'en charge de octroyer les autorisations pour les associations. Oui. D'accord. Oui. Maintenant, le ministre de l'Intérieur, hier, il a peut-être, après enquête et après avoir suivi les événements successifs depuis 2021, soit nous, il a considéré que vraiment, l'objet pour lequel le parti PASSEF a été donné ou remis, vraiment, l'objectif-là a été déployé. C'est-à-dire, l'objet pour lequel un parti politique doit s'inscrire ou la ligne sous laquelle un parti politique, il peut s'inscrire. Là, cette ligne-là, on ne le voit plus. Dans la démarche, il n'y a pas de déficiés, les arrêts, les arrêts, les arrêts, etc. Et par conséquent, puisque la règle du parti politique des formes voudrait que c'est l'autorité administrative qui est le ministre de l'Intérieur qui avait autorisé le SPC, dans ce cas-là, il peut aussi parler. Même, quand on peut déterminer le SPC, cela n'a pas des dispositions hors légales et réglementaires. C'est tout. Est-ce que ce n'est pas trop tôt, cette décision sur le plan juridique ? Est-ce que peut-être le ministre de l'Intérieur ne pouvait pas attendre le procès d'Ousmane Sonko avant de dissoudre, oui ou non, le passif ? Mais s'il n'y a pas un lien, peut-être, un lien de connexion, pourquoi attendre-le ? Parce que c'est deux affaires distinctes. Là, nous sommes dans le procès où l'Ousmane Sonko est pas en devant les juridictions. Ça, c'est le pouvoir judiciaire. De l'autre côté, nous avons le pouvoir exécutif. Chacun a son permission à mener. Voilà. Je pense que le ministre de l'Intérieur a mené suffisamment une enquête administrative. Et de l'autre côté, le Parquet mène son enquête judiciaire. C'est deux ans. Mais on pourrait peut-être attendre. Mais dans l'un ou l'autre cas, rien n'empêche aussi au ministre de l'Intérieur vraiment de faire. Mais c'est-à-dire, on parle de problème d'opportunité. Mais sur le plan légal, il n'y a rien qui... Il n'y a pas un sauvegement. Parce que le procureur, c'est l'exécutif, c'est le judiciaire, c'est le pouvoir judiciaire. Et le ministre de l'Intérieur appartient au pouvoir exécutif. Il n'y a aucun sauvegement, aucun lien de forensicité avec cette audition. Parce que c'est une question administrative. D'un autre côté, vous avez une décision judiciaire. Et dans l'avenir, est-ce que le passif a peut-être une chance de réexister sur le plan juridique ? Bon, là, c'est une question à laquelle seuls les autres administratifs pourraient répondre. Franchement, désolé. Voilà. Merci beaucoup, Maître Amatiam. Je vous remercie vraiment pour la disponibilité. Merci, Madame. Et je rappelle que vous êtes consultant en droit. Merci beaucoup. Merci à Maître Amatiam. Merci à tous les auditeurs.